Hello ! Il y a quelques temps, nous avons posé des questions sur votre santé sexuelle, des questions entières que vous auriez aimé demander à un médecin, mais que vous n'avez jamais osé faire. Nous avons trouvé un médecin, la Docteure Lianne Sovrasol-Marie, qui va être notre médecin référent sur 4 épisodes. Nous voulons aussi remercier très chaleureusement Audrey et MWE pour nous avoir aidé à récolter toutes ces questions sur les réseaux sociaux. Nous remercions aussi très chaleureusement Docteure Lianne Sovrasol qui nous a donné du temps et surtout beaucoup d'écoute pour répondre à toutes vos questions. Merci à toutes les femmes qui ont trouvé l'édition. Nous vous donnons enfin vos réponses. Bonne écoute ! Bienvenue sur Basse Vage ! Maintenant nous allons parler des questions de contraception. Est-ce que tu peux nous rappeler c'est quoi l'ovulation, la période d'ovulation, la fertilité ? La première question c'est, avez-vous des conseils concernant la contraception pour les personnes qui ne veulent pas de contraception hormonale et pour qui le stérilien en cuivre est déconseillé ? Alors qu'est-ce que l'ovulation ? C'est tout simplement la période où l'ovul est suffisamment mature pour être expulsé de l'eau verte vers le fond de l'utérus ou tout simplement il sera niché et qui attendra sagement le spermatozoïde pour permettre une fécondation. Par opposition à la contraception hormonale, on appelle les autres contraceptions plutôt les contraceptions mécaniques et il y en a plusieurs. Le premier le plus utilisé et le plus connu c'est le préservatif masculin qui est en latex et qui est efficace à 100% pourvu que la taille du préservatif et voilà il est bien choisi et qui ne s'arrache pas pendant le rapport. Il est pas coûteux, il coûte entre 15 centimes et un peu plus cher pour les personnes qui sont un peu plus exigeants et se trouve facilement partout en pharmacie ou en grande surface ou en grande distribution. Il y a les préservatifs féminins donc c'est un préservatif qui ressemble à peu près au préservatif masculin mais il est un petit peu plus large qu'on insère comme un tampon à l'intérieur du vagin et une fois qu'il est placé à l'intérieur du vagin il se déploie comme le fait le tampon en fait tout simplement qui est d'une autre matière un peu plus résistante que le latex qui est le polyuréthane qui est pratique justement quand le garçon a oublié de prendre un préservatif donc c'est plutôt pratique mais bon il est moins utilisé parce qu'effectivement c'est peut-être un peu plus inconfortable en fait de mettre les préservatifs donc plutôt il n'est pas vraiment disponible et disponible qu'en pharmacie. Il y a aussi le spermicide donc c'est pas un contraceptif hormonais c'est un contraceptif plutôt chimique qu'on place à l'intérieur du vagin avant le rapport c'est des ovules et des crèmes et une éponge. Oui en fait c'est soit ovules, soit des crèmes, soit une éponge et qu'on passe à l'intérieur du vagin et donc une à deux heures avant le rapport et donc le rapport a lieu et il ne faut pas enlever le spermicide, les bains sont interdits D'accord Dans les quatre heures qui suivent le rapport histoire que ça prenne bien et en fait ça va faire à quoi ? C'est tout simplement qu'au moment de l'éjaculation le spermicide tue les spermatozoïdes. Donc ça a une efficacité quand même relative entre 60 et 95% Ouais quand même, 60 et 95% pourvu que le spermicide soit bien mis au fond du vagin et qu'on ne l'ait pas enlevé avec un bain dans les quatre heures qui suivent le rapport. Alors il faudra juste attention, ça ne protège pas des MST Et ça se trouve en pharmacie aussi le spermicide ? Oui ça se trouve en pharmacie, ça se trouve pas partout par contre on ne peut pas le trouver dans les grandes distributions ça se trouve uniquement en pharmacie et parfois il faudra le commander Alors le composant du spermicide c'est du chlorure de benzalkonium Donc il n'y a aucun effet, je vais poser la question parce qu'il y a souvent des gens avant de lire Il n'y a aucun effet sur la stérilité du garçon, ça n'a pas attaqué les spermatozoïdes à l'intérieur ? Non ça n'a pas rentré à l'intérieur du pénis, non c'est vraiment les spermatozoïdes qui sont lâchés au nid au moment même Ça tue ceux-là et bien sûr ça n'a aucune incidence sur la muqueuse du vagin Et le dernier, alors il y a d'autres contraceptifs Mais je parle vraiment de ceux qui sont les plus trouvables en pharmacie Ceux qu'on trouve le plus en pharmacie et en grande surface C'est ce qu'on appelle la cape cervicale Alors c'est beaucoup moins connu, c'est quelque chose qui se pose chez le gynéco Donc ça nécessite une consultation chez le gynéco C'est tout simplement une sorte de petite coupelle qu'on place au fond du vagin Qui peut rester 3 jours Mais qu'à partir du moment où il y a le rapport, il faudra l'enlever Donc il faut aller chez le gynéco C'est vrai que voilà, c'est pas beaucoup utilisé Mais voilà, j'en parle quand même parce qu'on voulait savoir quels étaient les différents types de contraceptifs non-hormonaux Merci, là je vais en apprendre plein de choses Moi je suis allergique au latex par exemple, il existe des préservatifs sans latex Et le préservatif féminin est donc en polyurethane, donc au latex Il n'y a aucun truc allergisant j'espère La question d'après je n'ai pas vu, c'est est-ce que vous avez des méthodes de contraception qui ne sont ni chimiques ni mécaniques ? La technique du retrait, c'est la plus prisée parce que c'est la plus connue Et puis on utilise moins de choses finalement Vu que c'est juste éviter l'éjaculation au moment du rapport Mais c'est aussi la plus risquée parce que tout simplement il faut que le garçon en fasse la maîtrise De lui-même Et quand bien même il y a la maîtrise, parfois c'est possible qu'il y a un petit peu qui reste et qui coule en fait au fond du vagin Qui va aller au niveau de l'utérus et qui ainsi féconde l'ovule Donc ça peut arriver quand même Mais voilà, c'est une technique qui existe Mais il faut savoir qu'il y a quand même 30 à 50% d'échecs Et puis il faut bien 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 connaître son corps, son cycle, il faut être vraiment très très systématique Après voilà, c'est selon, c'est selon le choix de chaque personne Alors ensuite, en deuxième méthode de contraception, il y a aussi le calcul de la température Là aussi, ça nécessite vraiment de bien connaître son corps Et surtout d'avoir un thermomètre chez soi tous les jours Et d'être motivé à prendre sa température tous les matins à la même heure Pour connaître exactement à quel moment on ovule En réalité, au moment de l'ovulation, la température augmente légèrement De 0,5 à 1 degré en fonction des personnes La température augmente 24 heures avant l'ovulation Donc avant l'ovulation, l'ovule est expulsée Il reste vivant dans l'utérus pendant 48 heures Et seulement à ce moment-là, au troisième jour donc, l'ovule n'est plus fécondable Donc il y a une période à respecter Respectivement, 24 heures avant l'ovulation, la température augmente Puis vient le moment de l'ovulation, l'ovule est donc expulsée vers l'utérus Il reste 48 heures Et donc au bout du troisième jour de l'élévation de la température C'est à ce moment-là qu'on peut décréter la période non fécondable Et qu'on peut y aller pour le rapport Donc voilà, il faut bien programmer son rapport Côté spontanéité, c'est pas top En cours d'SVT, en première réaction, on avait parlé aussi de la consistance des glaires C'est la méthode d'Evilink, vous n'allez pas en parler Mais effectivement, c'est une méthode qu'on peut utiliser Alors elle n'est pas hyper fiable, c'est comme le calcul des dates Elle n'est pas très très fiable non plus avec un gros risque d'échec de 50 à 60% Effectivement, on regarde l'épaississement des glaires On voit si la glaire est très épaisse À ce moment-là, très épaisse et surtout très visqueuse À ce moment-là, elle est plus propice au passage des spermatozoïdes vers l'école de l'utérus Et c'est à ce moment-là qu'il faut éviter Pour éviter la fécondation, plutôt attendre que la glaire diminue Enfin diminue au niveau de l'épaississement Maintenant, c'est pas vraiment une méthode très très efficace Je peux juste vous dire que vous êtes dans de la période d'ovulation, mais ce ne sera pas 100% C'est ça Est-ce que prendre la pilule fait grossir ? Est-ce qu'elle donne des boutons ? Et est-ce qu'elle rend stérine ? J'ai l'impression de lire une affiche anti-pilule des années 60 Alors, la pilule, c'est quoi ? C'est tout simplement un médicament dans lequel il y a des molécules qui agissent en vue de stabiliser des hormones Donc, il y a une variation hormonale qui se fait Et comme je l'ai dit depuis le début de l'émission, chaque tâme est unique Il se peut qu'il y ait une variation au niveau de la prise de poids et de l'apparition de l'acné Et ça correspond vraiment à une variation hormonale Et on ne peut pas maîtriser à l'avance, ni savoir à l'avance quelle serait la pilule qui correspondrait à la patiente Il faut parfois tâtonner un petit peu et essayer quelques différentes pilules Pour vraiment savoir quel est le dosage qui correspond à chaque patiente Maintenant, au niveau de la stérilité, je rassure tout le monde, la pilule ne rend pas stérile C'est juste que, bien sûr, quand on enlève la pilule en vue justement d'un bébé Il y a un petit laps de temps où le corps se réapproprie sa propre variation hormonale d'avant-pilule Donc forcément, le temps de réadaptation, il y a une petite... Ça peut prendre un an Oui, voilà C'est pas au bout d'un mois ou deux, vous allez tomber enceinte, ça peut prendre un an Donc voilà Donc pas de stress, vraiment, c'est la variation hormonale qui fait ça Merci Alors, il y a une autre question qui est Quand est-ce qu'on se définit femme et la majorité sexuelle est à partir de quel âge ? Alors, biologiquement parlant, on est considéré comme femme à partir du moment où on a ses règles Donc entre 12 et 17 ans, on va dire, au plus large Maintenant, sur le plan de la législation et de l'administration, on est considéré comme étant majeur, enfin femme, et ayant la majorité sexuelle en France à l'âge de 15 ans À Madagascar, c'est 14 ans Et petit point, petit point, remarque concernant Madagascar, on est considéré comme ayant la majorité sexuelle à 21 ans quand on est homosexuel Ou quand les deux personnes qui sont ensemble sont parentes Par exemple, s'ils sont cousins, cousines, voilà C'est fait, oui, j'ai fait des petites recherches concernant ça, effectivement Quand les deux personnes sont apparentées, on considère que la majorité sexuelle est à 21 ans C'est incroyable, je ne savais même pas que l'inceste était autorisée Bref, et par rapport à la homosexualité à 21 ans, il y a justement le cas d'une jeune fille qui s'appelle Fille Et en fait, elle a 19 ans et s'accompagne à 33 Et à cause de ça, elle a eu un background hyper grave, à savoir elle a été victime d'inceste elle-même Et des viols de la part de son père et de son grand-père Et en fait, sa mère n'a jamais vraiment rien fait pour l'aider Et en fait, elle a découvert ses découvertes homosexuelles Et elle avait donc une relation avec une femme de 33 ans Et sa mère en a profité pour mettre sa campagne en prison A cause de cette loi sur la majorité sexuelle à mon femme La prochaine question, c'est Je suis âgée de 20 ans Et ça fait maintenant plusieurs mois que je suis en couple avec mon copain de 29 ans Alors, avant on n'avait pas de relation sexuelle Mais seulement, on se donnait seulement du plaisir A savoir qu'il faisait pénétrer son doigt dans mon vagin Et j'aimais vraiment ça, je me sentais bien Et j'aimais cette façon de le faire car je ne voulais pas qu'il me pénétrait Vu que j'aimerais garder ma virginité avant notre mariage Ma question est maintenant Quels sont les risques qu'il pourrait y avoir si on continue cette manière de se faire plaisir ? Alors, je pense qu'il y a eu un laps de temps pour la suite de cette question Parce qu'ensuite elle dit Comme je disais tout à l'heure Que avant on n'avait pas de relation sexuelle Je ne sais pas ce qui m'arrive Mais je voulais savoir un peu sur moi, ma vie sexuelle Et je me suis laissée aller par curiosité Et puis j'aimerais me donner à mon copain Alors on a fait l'amour il y a une semaine On a bien fait attention au jour pour que ça ne tombe pas dans la phase luthéinique C'est toute ma première fois Et je voulais te demander Est-ce normal si quelquefois je sens un peu la nausée Si je pense à ce truc ? J'aimerais vous en parler car je sais que vous êtes là à mon écoute Et je vous en remercie déjà J'aimerais enlever de moi ce tabou Parce que ma famille n'en parle pas beaucoup J'aimerais parler de mon couple avec mes parents Ainsi que notre relation sexuelle Mais ça ne m'inspire pas confiance pour le moment Vu que je suis en première année Et je ne veux pas qu'ils pensent que ça ne va pas marcher ensemble Et tu des vies de couple Je voulais d'abord leur prouver que je suis responsable pour mes actes C'est pourquoi je vous en parle d'abord D'ailleurs moi et mon copain aimeront consulter un gynécologue un jour Sans que mes parents le sachent Mais je profite de votre présence pour en parler C'est très long ! Merci pour cette question Alors la première question c'était Quels étaient les risques qu'il pourrait y avoir S'il y avait pénétration avec un doigt Concernant la virginité Alors c'est comme un tampon Le doigt est aussi, on va dire surtout Le doigt est aussi fin qu'un tampon Même si légèrement plus épais quand même Mais néanmoins il existe un risque de défloration C'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger Il suffit juste en fait que la personne Enfonce un peu plus profondément son doigt A l'intérieur du vagin Pour déflorer Donc il faudra bien faire attention Maintenant Je pense qu'effectivement il s'est passé un laps de temps Entre la première et la deuxième question Concernant les nausées Je tiens à rassurer la jeune fille Si elle a fait l'amour il y a une semaine Il n'y a pas de raison d'avoir des nausées liées à la grossesse Pourquoi ? Parce que la grossesse Les symptômes liées à la grossesse Arrivent souvent dans le premier trimestre Souvent le deuxième mois Donc après 6 à 8 semaines de grossesse Donc là s'il y a eu un rapport sexuel une semaine avant Il n'y a pas trop de raisons qui expliqueraient Il n'y a pas trop de raisons en faveur de la grossesse maintenant Les nausées honnêtement je pense que c'est plutôt dû au stress Vu qu'il y a tout le contexte familial derrière Et je pense qu'elle vous aurait voulu éviter une grossesse C'est surtout ça Donc plutôt bien se rassurer Et le mieux ce serait de faire un test de grossesse S'il n'y a pas d'apparition de règles dans les 15 jours 3 semaines Alors pour répondre à cette histoire de sexualité et de virginité Marie a écrit un article qui parle de ça A savoir qu'à Madagascar on réduit la sexualité Enfin le rapport sexuel à la seule pénétration Mais évidemment s'embrasser, des cunnilingus Tout ça, ça fait aussi partie, mettre un doigt aussi Ça fait aussi partie de la relation sexuelle Donc voilà, liser cet article est très inspirant pour ce genre de questions Sur la question du rapport sexuel et de la virginité Voilà, question suivante Est-ce que le cunnilingus peut avoir des mauvaises répercussions sur la santé des organes génitaux ? Et si on a une sexualité active avec plusieurs partenaires Doit-on avoir un suivi gynéco plus régulier ? Quel examen on doit faire ? Et autre question Si on n'a pas une sexualité active pendant longtemps, plusieurs mois ou années Doit-on quand même continuer son suivi gynécologique ? Et est-ce qu'un premier rapport fait mal ? Est-ce que ça c'est bon ? Donc est-ce que le cunnilingus peut avoir de mauvaises répercussions sur la santé des organes génitaux ? Absolument pas ! Non, il n'y a aucun souci, pas de répercussions sur la santé A condition bien sûr de ne pas avoir de maladies sexuellement transmissibles Donc toujours privilégier de réaliser un test en vue de dépister les infections sexuellement transmissibles avant le rapport Je crois que c'est gratuit à Madagascar Oui Pour vous dire, je l'ai déjà fait une fois, à Madagascar il y avait ma mère Parce que je veux avoir un visa pour aller en Chine Donc si moi j'ai réussi à faire un test comme ça pour ma mère, tout le monde peut le faire Allez, on y va ! Testez-vous ! Si on a une sexualité active avec plusieurs partenaires, doit-on avoir un suivi gynéco plus régulier ? Et quels examens faire ? Donc ça rejoint la première question J'encourage beaucoup les femmes qui ont une sexualité active avec plusieurs partenaires A avoir un suivi gynéco plus régulier, surtout sur le plan des tests Donc les tests c'est quoi ? C'est tout simplement une prise de sang et un examen des urines Qui permettrait de vérifier s'il n'y a pas des virus qui sont les plus dangereux Notamment le virus du sida, l'hépatite P et l'hépatite C Et les tests urinaires, tout ce qui est maladies sexuellement transmissibles Comme les chlamydia, comme le gonocoque Et aussi la prise de sang concernant la syphilis Donc ce sont les différents tests de dépistage qui sont recommandés Pour le bilan d'infection sexuellement transmissible Donc j'encourage les personnes qui ont une vie sexuelle active avec plusieurs partenaires A réaliser ces tests Maintenant est-ce qu'il faut un suivi gynéco particulier ? Pas nécessairement Sauf si bien sûr il y a des douleurs au niveau du vagin S'il y a quelque chose, des symptômes, des signes Qui justement vont vous faire amener à consulter Parce que tout simplement ils vous gènent Si on n'a pas une sexualité active pendant longtemps Doit-on quand même continuer son suivi gynécologique ? Oui, parce que le suivi gynécologique n'implique pas uniquement Les dépistages des infections sexuellement transmissibles Mais aussi tout simplement pour voir l'état des organes génitaux Si tout va bien, faire le frottis Parce que le frottis, ça sert surtout à dépister tout ce qui est infection du col de l'utérus Comme le papillomavirus Et le papillomavirus, certains papillomavirus Qui peuvent donner des cancers du col de l'utérus Donc allez absolument voir votre gynéco Au moins une fois par an Une fois par an Et faire le frottis Frottis Cervico-utérin Qui permettra de dépister les infections à papillomavirus Et en 5 Est-ce que le premier rapport sexuel fait mal ? Et est-ce que ça saigne ? Alors oui, on se fait toute une montagne du premier rapport sexuel Généralement, on est assez stressé C'est tout ça qui fait mal pour... Oui, voilà On est assez stressé donc le muscle au niveau du vagin Parce qu'il y a des muscles au niveau du vagin Qui se resserrent de manière... Enfin, oui, physiologique Parce que voilà, on est stressé Donc c'est très psychologique On est stressé donc on est stressé en haut Et le vagin, on ressent le stress Et le muscle du vagin se contracte et se resserre Donc ça ne permet pas à la personne de se détendre bien sûr Et au moment de la pénétration Bien sûr, comme le vagin se contracte, ça crée des douleurs Alors, il y a ça qui crée des douleurs Mais aussi l'hymène L'hymène, c'est la petite membrane La petite, on va dire, protection au niveau du vagin Qui se déchire au moment de la toute première pénétration En fonction des femmes qui sont plus ou moins sensibles Le fait de la défloration au moment du premier rapport Peut amener à faire un petit peu mal Mais encore une fois, ce qui fait le plus mal C'est la contraction du vagin A l'idée que justement la jeune femme Je dis jeune femme, mais ça peut ne pas être une jeune femme Que la femme est stressée Et que le muscle du vagin se resserre sur le pénis au moment de la pénétration D'ailleurs, ce phénomène-là Qui peut se répéter à plusieurs fois Durant la vie sexuelle, vie génitale de la personne Un nom, c'est le vaginisme Le vaginisme, c'est quoi ? C'est tout un ensemble de phénomènes Donc à la fois psychologiques et physiologiques au niveau du vagin Qui amènent ainsi à la personne Qui amènent ainsi une personne à se contracter Non seulement au niveau du vagin, mais aussi psychologiquement Donc voilà, en gros, la personne est toute stressée C'est un stress, en fait, qui se répercute dans tout l'organisme Et oui, ça a des conséquences psychologiques D'accord Alors, du coup, la question suivante est donc Comment s'entend le vaginisme ? Donc le vaginisme, ça a plusieurs types d'origines Donc le vaginisme, comme je l'ai dit tout à l'heure C'est quelque chose de psychologique et physiologique Donc c'est en guérissant le psycho qu'on va soigner le physio Donc il y a plusieurs origines, comme je l'ai dit Une origine, il y a une dimension religieuse et culturelle dedans Donc souvent, certaines jeunes femmes ont le poids de la religion On le poids de la culture Il faut surtout pas que je sois Il faut surtout que je reste vierge avant le mariage Il faut que je reste vierge tout court Parce que culturellement, c'est comme ça Et qu'ils se mettent beaucoup de pression Et donc ça crée une pression à l'intérieur de l'air Enfin, dans la tête et au niveau du vagin Il y a aussi la dimension sexuelle Parce que tout simplement, la jeune femme ou la femme Tout simplement a peur d'un rapport sexuel A peur du pénis, finalement Ça peut, hein, ça existe Il y a des personnes qui ont peur du pénis Qui ont peur de l'acte aussi en lui-même Qui ont peur de ne pas avoir d'orgasme C'est une peur, enfin Et comment on guérisse ? Comment on guérit de ça ? Tout simplement en parlant avec le partenaire En livrant ses angoisses On peut aussi en parler au médecin On peut en parler aux personnes à qui on peut se confier Et en relativisant beaucoup sur le corps Avoir une relation vraiment avec son corps On va dire améliorer sa relation au corps Tout simplement Donc on l'imagine parce qu'ils n'ont pas forcément confiance en elle Donc plutôt améliorer la relation qu'on a au corps En disant, voilà, on se trouvant joli On se trouvant désirable En parler avec son partenaire En parler parfois avec le médecin Si la personne est suffisamment à l'aise Et en dédramatisant la situation Tout simplement C'est un travail qui est assez long Ça peut prendre quelques semaines, quelques mois, voire quelques années Mais avec parfois l'aide d'un médecin ou l'aide d'une amie Ça peut tout à fait se soigner Alors la dernière question c'est Est-ce qu'on peut avoir des rapports sexuels pendant les règles ? Alors oui, tout à fait On peut avoir un rapport sexuel pendant les règles Il n'y a aucun mal à ça Pas de risque d'infection Pas de risque de développer une maladie Mais bien sûr ça dépend des partenaires S'ils se sentent à l'aise avec ça Est-ce que la jeune femme ou le jeune homme Enfin pas forcément des jeunes Mais est-ce que les deux partenaires se sentent à l'aise Avec l'idée d'avoir du sang sur les draps tout simplement ? Je pense que ça répond toujours à la question Est-ce que le sang des règles est sale ? Non, il n'est pas sale C'est juste que l'odeur du sang peut incommoder certaines personnes Et du coup empêcher le désir d'arriver Mais non, le sang des règles n'empêche pas le rapport J'espère que vous avez apprécié cet épisode Si votre question n'est pas là, il sera sur le moment prochain Alors ne ratez pas le suivant A bientôt ! Sous-titrage ST' 501